bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le bon mj dans cette vidéo on va encore parler d'arbitrage vous allez vous dire mais il s'arrête jamais avec ce sujet et c'est vrai que je le ressasse un petit peu mais je trouve que c'est un sujet passionnant en fait de réfléchir à ça et puis dans ma dernière vidéo sur les règles qui ne servent à rien de 26 plus bullshit qui a eu un commentaire assez intéressant qui qui m'a fait me dire il faut que je revienne sur certains points sur par exemple le fait que si on joue à un jeu avec peu de règles et beaucoup d'arbitrage ça en ferait un jeu dirigiste ce en croit je ne crois pas que ça en ferait un jeu aussi qui reposerait aussi beaucoup plus sur le hasard ce que en quoi je ne crois pas non plus dans cette vidéo je vais essayer de vous expliquer pourquoi on va tout simplement faire des gribouillages la première chose que qu'il faut bel et bien dire c'est que 2d6 plus bullshit là trouver un autre moyen d'appeler ce truc mais j'en ai pas 2d6 plus bullshit c'est pas censé être la panacée c'est pas un jeu qui est fait pour plaire à tout le monde et donc dans ma vidéo précédente quand je dis qu'il y avait des gens qui se tromper entre guillemets et qui m'avait amené à créer des règles qui n'étaient pas nécessaires pour 2d6 plus bullshit c'était pas une manière de dire que ces gens se trompaient dans la manière de jouer au jeu de rôle ou avait de mauvais goût ou ne comprenait rien à comment ça fonctionne c'est pas ça c'est juste que le fait de vouloir apporter des mécaniques tels que des points de vie tels que des traits qui évoluent des bonus qui évoluent mettre plus de chiffres etc ça va à l'encontre en fait de la manière dont j'utilise 2d6 plus bullshit pour moi 2d6 plus bullshit quand j'utilise c'est quand j'ai envie de jouer un truc assez on pourrait dire cinématographique où il n'est pas question d'ailleurs d'équilibre de jeu et où il n'est pas tellement question d'un jeu de société on pourrait dire que s'il y avait une sorte de deux jouges vous voyez il y aurait des jeux qui se situerait plus du côté c'est même pas jeu de société j'ai pas de terme pour expliquer ça d'un côté plus ludique c'est pas le terme non plus mais d'un côté comment expliquer ça d'un côté vous avez le truc où vous aimez jouer avec des feuilles de personnages cocher des cases avoir des jauges faire progresser vos stats avoir des points de vie tout un côté qu'on va plus retrouver dans du war game dans du jeu vidéo ou dans des jeux de société plus traditionnel un peu jeu de plateau etc on pourrait dire que ça c'est un côté de la jauge et d'un autre côté via le côté plus j'interprète mon personnage je discute et on raconte une histoire ou en tout cas on raconte une fiction quoi on décrit ce que nos personnages font on est dans l'interprétation et la plupart des jeux ils se trouvent entre ici et ici je dirais au pifomètre en tout cas des jeux on va dire les on entend le plus parler c'est là où je mettrais donjon et dragon warhammer où je mettais peut-être même d'ailleurs certains jeux powered by the apocalypse en réalité parce que les jeux powered by the apocalypse il ya des moves sur notre fiche on peut cocher des cases on peut faire des trucs et tout quand je joue à 2d6 plus bullshit moi j'aspire plutôt à me trouver ici et donc ajouter des pv des bonus des beaucoup de règles supplémentaires ça me fait tout doucement aller vers ici et donc ça dénature ce que j'essayais de vous présenter avec 2d6 plus bullshit donc l'erreur en réalité vient de moi l'erreur c'est que lorsque des gens m'ont fait remonter je comprends pas comment on fait pour les points de vie les blessures comment on fait pour la progression de personnages etc j'essaie de venir leur donner des réponses mais du coup j'ai changé mon approche du jeu moi je ne m'en sers pas et d'ailleurs ce que je disais en répondant à cette personne en commentaire c'est que lorsque j'avais fait une campagne où j'avais voulu mettre plus de bonus de trait etc en fait finalement jouer avec les règles que j'avais inventé pour répondre à ces demandes la campagne s'est moins bien passé ça m'a éloigné de ce que j'essaie de faire avec 2d6 plus bullshit immédiatement lorsqu'il ya des chiffres sur la feuille on commence à entrer dans une logique un petit peu plus jeu alors que 2d6 plus bullshit bah c'est un jeu mais le but c'est de faire le moins de gd possible d'avoir le moins de chiffres possible d'être le plus souvent possible simplement en train de décrire ce qui se passe dans l'histoire et en en mettant plus de points de capacités spéciales etc ça nous amène forcément et c'est naturel à plus réfléchir dans ce sens là à se pencher plus sur ces sujets là ça fait qu'à la création de personnages on commence à se dire je vais mettre un malus pour avoir un bonus ou alors si lui doit être très très fort il faut qu'il ait un plus 2 est ce que je vais avoir un plus bien enfin bref ça nous amène plus vers un côté jeu est ce que c'est mal est ce que c'est bien là n'est absolument pas la question je pense que depuis que vous regardez la chaîne vous comprenez bien que moi j'aime bien jouer à plein de genres de jeux différents et qu'il n'y a aucun type de jeu que je m'amuse à descendre gratuitement etc d'ailleurs de des six plus bullshit je reconnais entièrement que c'est ça sert à ce côté un peu moi je dirais une sorte de jeu cinéma dans le sens où au cinéma à aucun moment ou quasi en fait jamais en réalité je ne suis en train de calculer les points de force de mon personnage si je regarde un animé naruto c'est pas écrit qu'il a 150 points de chakra et qui frappe à plus 3 avec son rasengan et que plus tard quand il améliore son rasengan maintenant son rasengan il fait genre 2d6 plus 3 dégâts vous voyez on n'est pas du tout dans cette logique là quand je veux faire des trucs comme ça moi je vais vers 2d6 plus bullshit je ne prétends pas que c'est la panacée qui peut tout faire et qui va remplir mon besoin d'avoir un aspect plus jeu vous voyez il peut pas faire ça où il peut le faire mais dans ce cas là il faut le modifier et tout le monde est absolument libre de modifier son jeu et d'en faire absolument ce qu'il veut je m'en fiche moi personnellement de ceux à quoi les autres gens jouent et moi même je bricole les jeux pour les amener plus vers un truc qui m'intéressent et tout c'est 100% legit d'accord voilà ça c'était vraiment un point je reprécise on va dire maintenant il ya une autre question à laquelle je pensais avoir déjà répondu dans une vidéo c'est celle de l'équilibrage un petit peu ou pas de l'équilibrage mais comment on pourrait dire ça de faire en sorte lorsqu'on joue un jeu de se mettre des points supplémentaires dans certaines capacités etc de réduire la part de chance donc en fait c'est la question de la chance on va dire de la chance il y avait une remarque qui disait de laisser ce bushit c'est un jeu qui du coup repose beaucoup plus sur la chance soit avec quoi je ne suis pas d'accord et je vais essayer de vous expliquer pourquoi et vous donner des exemples et cette vidéo elle sera plus sur des exemples et il y avait aussi la question de du scénarium entre guillemets s'il y a peu de règles si mon personnage il n'est pas bien défini qu'il n'a pas des bonus qui sont indiscutables sur sa fiche etc ça favoriserait une forme de scénarium ce avec quoi je suis pas d'accord non plus et on va voir des exemples très concrets donc commençons par la chance dans 2d6 plus bullshit quand moi je le pratique on jette quasiment jamais l'aider jamais l'aider on les jette que à un moment vraiment critique et à ce moment critique on se pose cinq minutes donc c'est un des seuls moments pendant la partie on va sortir de la fiction sortir de nos personnages pour parler un peu de mécanique et c'est de peser le pour et le contre de la situation à ce moment là on va commencer à parler de règles et on va acheter les dés mais il ya des parties qu'on a fait où il ya eu je sais pas genre 3g dans la partie donc en termes de chance il ya il ya quasiment aucun impact de la chance dans le jeu d'ailleurs j'ai envie de dire que dans un jeu où il ya plus de mécanique où il ya plus de chiffres on va avoir plus besoin de chance et effectivement je suis assez d'accord dans le cadre d'un jeu où il ya plus plus chiffré je vais finir cette phrase quasi jamais de lancer dans un jeu où il ya beaucoup plus de chiffres et c'est pour que ces chiffres et de l'importance il va falloir faire appel plus souvent la mécanique peut-être voyez si on passe du temps si on investit beaucoup de temps à se mettre des points de force des points pour toucher des points de x ou de y dans tous ces jeux ce serait dommage de pas servir des mécaniques qui s'en servent et les mécaniques qui s'en servent du coup utilisent la chance qui est pondéré par ce qu'on a mis sur notre chiffre mais souvent plus on a de chiffres plus je pense c'est mon avis il faut qu'ils servent à quelque chose et qu'on jette les dés c'est d'ailleurs pour ça que dans pas mal de jeux où on a des grandes listes de compétences plein de compétences et tout des fois moi c'est le genre de jeu où je me dis ça sert un peu à rien on a trop de compétences il y en a plein dont on se sert pas etc et il suffirait de dire que mon personnage il est un peu versé dans tel ou tel art que effectivement c'est un horticulteur et il s'y connaît un petit peu dans les plantes on pourrait le dire sans en faire un truc chiffré et ça aurait un impact dans la fiction ça permettrait de donner de la texture aux personnages mais on n'a peut-être pas besoin d'en faire une mécanique vous voyez ce que je veux dire il n'y a pas besoin que soit mécanisé pour que ce soit représenté que mon personnage on ressente qu'il a ça ça va se faire à travers l'interprétation du personnage etc pour moi les chiffres et tout que je rejette pas d'ailleurs parce que 2d6 plus bullshit comme je le disais je m'en sers que pour du cinématographique mais c'est le jeu enfin c'est pas le jeu auquel je joue le moins mais je joue plus souvent à plein d'autres jeux qu'à 2d6 plus bullshit en ce moment je n'y joue pas je joue à ironstone starforged à fantasy fantasy world dont je vous ai parlé récemment j'ai joué récemment à blades in the dark c'est des jeux beaucoup plus mécaniques qui ont un côté beaucoup plus jeu de plateau et j'adore ça dans ces jeux là j'aimerais pas qu'il y ait trop de chiffres ou en tout cas pas des endroits qui servent à rien pour moi s'il ya des chiffres des règles et tout idéalement il faudrait que ça serve le plus souvent possible et du coup faudrait avoir le moins de compétences possibles pour qu'elle soit le plus pertinente possible et que les compétences servent à part égale au max ça c'est une chose et la deuxième chose c'est qu'à partir du moment où tu me demandes de mettre des points de compétence sur ma fiche etc j'espère bien que je vais lancer plus les dés sinon j'ai pas envie de passer trois plombes à choisir mes caractéristiques si elles ne servent à rien et à partir du moment où j'ai déterminé mes caractéristiques et qu'il ya beaucoup de jets de dés il ya plus d'impact de la chance même si j'ai plus paramétrer mon personnage pour pondérer cette chance on va y faire appel plus souvent je pense dans 2d6 plus bullshit va juste au moment où il ya un enjeu important regarder les traits ou dans la version que je proposais un petit peu la dernière fois se poser la question est ce que mon personnage il est plus fort que celui de l'adversaire est ce qu'il est mieux équipé est ce qu'il a un avantage à cet instant précis dans la fiction à ce moment là on va se passer ces questions là on va faire un jet de dés et ça va avoir un énorme impact sur l'histoire alors oui sur un seul jet de dés ça va être un gros tournant donc on peut se dire que par contre on a décidé ce plus vous shit quand on jette les dés ça compte fort 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 c'est plus rare et donc il n'y a pas beaucoup de on fait pas souvent appel à la chance donc ça c'est une chose et d'ailleurs ça peut être un argument pour ne pas y jouer se dire moi j'aime bien un jeu où on jette plus souvent les dés ça là je serai complètement d'accord si on jette tout dans les dés etc ça va aller à l'encontre de la philosophie du jeu parce qu'on va devoir se retrouver beaucoup plus souvent à se demander est ce que je suis en position de force est ce que je suis bien équipé est ce que x est ce que y est donc je vais quitter tout doucement ce truc full rp fiction pour retourner vers du jeu de société et dans ce cas là le jeu est pas très intéressant on va passer et moins intéressant on va pas se le cacher parce que quitte à faire souvent appel à des à des règles de jeu de plateau autant que ce soit intéressant qui est plus d'interaction que la fiche il est plus de spécificité sur cette fiche en fait d'ailleurs c'est par exemple le cas des pbta c'est quasiment la même chose sauf qu'il ya des moves et donc les movies sont déclenchés à des moments précis du jeu des déclencheurs et c'est ça qui fait l'intérêt du jeu c'est c'est le fait que on déclenche assez régulièrement ses moves qu'on se tente pas de les ignorer de les utiliser quand on veut si si je commence à jouer un jeu pbta et que je décide de d'ignorer régulièrement les moves moi perso j'irai plutôt vers du 26 plus bullshit parce que c'est que je suis en mode ces moves ne servent à rien etc si je veux avoir le côté plus je même si j'aime pas le terme ce que dans les deux cas c'est un jeu je vais l'assumer complètement et utiliser les mots voilà donc ça c'était le premier truc ensuite il ya la question du scénarium est ce que il y avait une autre question mais on y reviendra après je la note si ok si on arrive maintenant à la question du scénarium l'appareil je suis pas d'accord avec le fait que dans un jour il ya plein d'arbitrages il y ait forcément plus de scénarium en fait si le mj arbitre les paramètres dans un jeu comme de d6 plus bullshit il le fait également dans quasiment toutes les formes de jeu la seule forme de jeu je dirais où le mj arbitre pas les paramètres c'est une forme de jeu où on n'a pas la même répartition de l'arbitrage autour de la table par exemple c'est les joueurs ensemble qui décide comment gérer chaque situation etc ça peut être une forme de jeu de rôle soit un jeu où il n'y a pas de mj ou en tout cas le mj est quasiment pas présent pour faire un jeu où il n'y a pas de mj où il est quasiment pas présent il faudrait que les règles couvre quasiment tout on utilise des monstres qui sont toujours prévus par le jeu et qu'on utilise des scénarios prévus par le jeu à partir du moment où on joue un jeu dans lequel on ne suit pas un scénario prévu par le jeu où le jeu ou par exemple mj créer un scénario créer une campagne et créer un bac à sable créer des choses comme ça il ya forcément de l'arbitrage la différence c'est que dans 2d6 plus bullshit l'arbitrage il se fait par rapport à la fiction tandis que dans un jeu où il ya plus de chiffres de mécanique etc l'arbitrage se fait par les règles comme ça ça peut vous sembler peut-être un peu fouillis donc on va prendre plusieurs situations disons que je joue à 2d6 plus bullshit en totale improvisation je joue en totale improvisation donc ya pas de scénario ça c'est déjà une chose où il ya peut-être un tout petit cadre qu'on a déterminé au début genre vous êtes des cowboys et sur la route vous arrêtez vous voyez une charrette qui se fait attaquer qu'est ce que vous faites et hop à partir de là on improvise il n'y a pas de scénario donc le terme scénarium n'apparaît pas vraiment qu'est à partir de là maintenant qu'on a commencé à jouer on se base sur liste sur la fiction si je décris que ce qui attaque la caravane c'est un exemple complètement débile mais pour bien souligner le truc c'est un méga robot du futur avec des méga lances missiles et tout et que les pj ils ont des colt des des sabres qui sont sur des chevaux et que tout ce qui les protège c'est leur chemise à carreaux 2d6 plus bullshit s'il y en a un qui me dit j'attaque de front le robot je vais lui dire ok mais tu jettes genre je sais pas j'ai un truc au pif à 2d6 moins 2 ce qui est vraiment pas une bonne chose dans 2d6 plus bullshit je lui dis si tu si tu fais un 6 moins tu vas très certainement te faire arracher un membre par le robot si tu fais un 7 9 tu vas réussir à attirer l'attention du robot peut-être à le frapper un petit peu mais tu vas te prendre une grosse patate qui va te projeter loin de ton cheval et si tu fais un 10 plus va réussir à abîmer légèrement le robot vous voyez parce qu'en fait dans la fiction il n'y a pas vraiment de possibilité autre avec l'équipement qu'à le personnage si par contre on a décidé que c'est des super cowboys si on a décidé de jouer dans un truc hyper loufoque où le cowboy peut courir sur les jambes du robot sauter lui fera donner un coup de poing dans l'oeil genre qu'on est dans un truc un peu plus un peu plus waouh vous voyez là ça change tout c'est la fiction qui prime le genre qu'on essaie d'émuler donc là l'exemple est un peu extrême mais je pense que vous avez compris comment ça fonctionne maintenant même situation mais avec un jeu je vais dire j'ai pas envie de dire un jeu classique mais j'ai pas d'autres mots on va dire un jeu un jeu c'est pas classique parce qu'il ya plein de jeux comme 2d6 plus bullshit d'ailleurs ça c'est aussi intéressant que c'est pas innovant tout ce que je vous explique dans toutes ces vidéos c'est juste une formalisation simplifiée du truc si on joue à un jeu classique un peu plus on va dire carac compétences etc bon je veux faire exactement le même scénario en tant que maître du jeu ce que je vais faire c'est que je vais juste dire que le robot il a 150 pv je vais prendre dont je suis désolé j'ai rien contre dont je me rappelle je joue à shadow dark vous renvoie au début de la vidéo je dis que je joue à plein de jeux différents mais si je suis dans un jeu classique le robot et la 150 pv il a 32 classes d'armure et voilà comme ça je suis sûr que mes pj peuvent rien faire sauf sur des coups critiques et que quand ils font des coups critiques ils font des toutes petites estafilades au robot voilà c'est exactement la même chose d'accord sur le moment je regarde l'histoire qui est en train d'être raconté et j'explique les conséquences possibles aux joueurs et je leur dis les chances qu'ils ont et c'est en pondérant avec un tout petit bonus malus par rapport à la fiction dans l'autre je crée juste un adversaire hyper fort donc l'histoire du scénarium du méchant qui peut pas se faire tuer dans 2d6 plus bullshit juste parce que le mj l'a voulu cette histoire peut se retrouver dans 99% des jeux classiques aussi juste en proposant un monstre trop fort c'est pas plus compliqué que ça peut préparer des situations quasiment impossible à résoudre avec n'importe quel jeu donc en fait je décorrellerai je décorrellerai c'est difficile à dire le côté scénarium dirigiste j'oblige mes joueurs à faire des trucs du système de règles je peux juste créer des monstres fort des des obstacles trop difficiles vous pouvez pas sauter au dessus de ce mur parce que c'est ddc dd 25 dd 30 et puis voilà vous pouvez pas le faire je peux le faire avec donjon dragon je peux le faire avec tous les jeux donc le seul truc où on pourrait se dire selon moi mais c'est un peu un truc par l'absurde parce que je pense qu'il ya vraiment très peu de gens qui jouent comme ça le seul truc on pourrait dire le mj n'a aucune aucun arbitrage laisse complètement les joueurs aucun scénarium ce serait le coup où est en fait pour moi c'est presque une sorte de fiction d'accord il ya peut être des jeux qui permettent de faire ça mais le coup où on a un scénario que le mj ne trahit pas avec des profils de monstres que le mj ne trahit pas c'est à dire qu'il ombre ou pas les monstres il suit exactement les règles pour créer une rencontre c'est à dire par exemple temps donjon et dragon le truc du dd machin pour faire des rencontres équilibrées et où il suit exactement tout ce que lui dit le livre de règles il n'invente pas son propre scénario bon là déjà il ya un problème parce que le fait d'avoir un scénario créé à l'avance ça risque d'amener du scénarium ou alors ça veut si on laisse pas les joueurs sortir du scénario si on les laisse sortir du scénario le maître du jeu va bien être obligé d'improviser et donc d'arbitrer si mes pj décide de sortir de la ville qui est prévu par le scénario et donc de pas rencontrer les monstres qui sont prévus par le scénario et les rencontres équilibrées prévues par le scénario il va devoir mettre des démonstres et dans ce cas là il va commencer à arbitrer à moins que il fasse appel à des tables aléatoires ça ça peut être encore un autre truc on pourrait dire que voilà le la forme de jeu où le maître de jeu n'aurait aucun scénarium aucun truc où il essaie de il a il a des l'input et choisi la difficulté etc ce serait qu'il fasse un scénario du commerce prévu par le jeu comme ça il trahit pas le jeu il fait un scénario créé par les créateurs du jeu il utilise exactement les règles telles qu'appliquer sans arbitrer il s'appuie que sur les règles du jeu et si les joueurs font quelque chose qui n'est pas prévu par le scénario il ne décide pas lui-même de ce qui se passe des monstres qui va mettre en phase 2 etc il utilise des tables aléatoires là ok là le maître du jeu je suis d'accord dans ce cas précis il n'y a pas d'arbitrage le mj n'a pris aucune décision il n'a fait qu'appliquer un scénario créé par autrui utiliser les règles du jeu et lorsqu'il fallait improviser il s'en est remis à de l'aléatoire comme ça ça dépendait pas de lui mais est ce qu'il ya beaucoup de monde qui joue comme ça donc après je peux me planter d'autres situations où il n'y a aucun arbitrage que celle là où celle où on joue sans mj où on partage la narration etc etc je vois pas d'autres moyens d'enlever complètement le scénario et donc du coup le scénario c'est pas le bon terme d'enlever l'arbitrage pardon et donc du coup il pour moi il n'y a pas de scénario c'est juste une question de fiction et d'ailleurs j'irai on pourrait faire la réflexion à l'envers prenons une autre situation mon pj il se retrouve un garde vous voyez un petit garde genre qui paie qui paie pas de mines et que mon pj c'est un super héros donc ça c'est un garde vous voyez hop et mon pj c'est un super héros il a une cape c'est superman ça c'est superman c'est le s il a l'air très stylé voilà c'est le combat entre ça et ça bon dans 2d6 plus bullshit dans ce genre de fiction mon pj il sait qu'il a l'avantage sur le garde voyez il n'a pas besoin de vérifier les règles vous voyez j'ai il s'attend à battre le garde on a dit que son personnage c'était superman et à aucun moment mon pj il va aller voir dans le mon joueur il va aller voir dans le livre de règles et voir alors le garde il a combien de points de vie etc pour voir si le mj il arbitre bien et tout non mon joueur à ce moment là il se dit dans mon dans l'histoire mon personnage il est très très fort et il va battre le garde tout le monde est au courant dans l'histoire et ben quand je vais lui dire t'as plus 2 pour taper le garde il va il va être ok il n'a pas nécessairement besoin que je lui dise donc le garde il a 12 de classe d'armure toi tu as plus 5 pour attaquer etc blablabla non il n'a pas besoin mon pj il va le sentir d'ailleurs si en fait si on a un problème vraiment de compréhension de l'arbitrage ça va se ressentir tout le monde va le ressentir autour de la table si je dis à mon pj tu attaques le garde vas-y t'as moins 3 tout le monde va se dire pourquoi et donc en fait j'aurais effectivement échoué dans mon arbitrage pour essayer de le justifier autant que je veux personne va être d'accord avec moi donc ce serait du mauvais arbitrage et là effectivement il y aurait une énorme frustration et c'est là qu'il faut quand même être assez habile pour arbitrer vous voyez mais ce serait exactement la même chose dans tonge si je dis mon garde il a 200 de classe d'armure et 300 pv mon pj va me dire mais ça va pas voyez et là c'est la seule différence c'est que dans un cas j'ai mis des chiffres et dans l'autre je les dis j'ai juste dit dans l'histoire le garde est trop fort dans les deux cas c'est une mauvaise application des règles un mauvais arbitrage si dans mon jeu il ya des gardes des gardes normaux ils ont dit pv et que dans une scène je mets 500 pv un garde les gens ils vont pas être d'accord donc c'est exactement la même chose la seule différence c'est dans le feeling et dans le gameplay vous voyez dans un jeu on va s'amuser avec les classes d'armure avec les bonus à 0 et je gagne des points etc et ça peut être cool et dans l'autre on va juste essayer de se plonger complètement dans la fiction se concentrer là dessus et la plupart du temps faire appel à notre bon sens pour toutes les situations d'ailleurs dans de les six plus ou six il peut très souvent y avoir des possiblement si on joue un truc épique et tout il va sûrement y avoir assez peu de g pour voir si les pj ils battent des adversaires sauf si cet adversaire il est ultra fort vous voyez c'est comme quand vous allez voir je sais pas un film de super héros le super héros à moins qu'il affronte le super méchant dans quasiment toutes les scènes d'action on se dit il va gagner bon comme c'est un film on se dit aussi qu'il va gagner contre le super méchant envoyé donc c'est pas exactement comme un film ça reste un jeu et on va jeter des dés à des moments qui vont pouvoir créer des twists mais le le moyen de déterminer le peu de fois on va jeter les dés dans deux et six plus bullshit le moyen de déterminer les plus les moins c'est la fiction et le moyen de déterminer les plus les moins l'ac a les points de vie etc dans un dans la plupart des jeux de rôle qui utilisent des règles telles que celle là c'est aussi la fiction c'est exactement la même chose c'est juste que dans un cas on va le faire en live on va pondérer en live et ça facilite beaucoup l'improvisation moi je trouve personnellement dans l'autre on va créer des profils de monstres des profils de monstres que sûrement les pj ne verront jamais donc ils pourront jamais vérifier c'est très rare enfin je sais pas il ya peut-être des tables ça se fait où les pj ils ont le bestiaire entre les mains ils peuvent regarder les pvd monstres et tout des règles qu'ils ne verront jamais et donc au final ils vont aussi s'en remettre à omj dans ces situations là en fait et l'omj pourra tout autant faire du scénarium s'il le souhaite en trichant derrière son écran ou en créant des monstres plus fort ou en changeant des règles etc en fait il y avait une autre question qui était celle de où est ce que je l'ai mis de des disputes pour déterminer les situations en commentaire il y avait cette question là la question des disputes en fait je pense que c'est c'est plus ou moins un non sens c'est à dire que si on entre dans une dispute pour savoir est ce que je devrais avoir un bonus un malus c'est qu'il ya eu un problème et en général en fait l'arbitrage est extrêmement simple c'est à dire que si je reprends encore cet exemple superman il va battre le garde si je dis à mon joueur tu joues superman mais le garde il peut te défoncer tu as moins trois oui il va y avoir une dispute mais c'est quand même une erreur grossière vous voyez c'est une erreur grossière que je pense quasiment personne ne ferait donc les disputes moi j'en ai jamais eu il peut y avoir entre les sessions de temps en temps quelqu'un qui se dit ah j'ai l'impression que mon personnage il n'a pas assez d'impact dans l'histoire j'aimerais bien qu'il soit un peu plus un peu plus cool qu'on lui donne des compétences en plus j'en sais rien ça c'est possible mais franchement c'est marginal et c'est hyper simple à régler c'est le dernier truc que je voulais dire quand je joue à 2d6 plus bullshit c'est une expérience un peu cinéma comme on disait un peu plus focus sur la fiction est ce que ça change pas mal aussi et que j'avais du coup moi j'avais rajouté ça dans les règles j'avais rajouté plein de chiffres qui faisait penser à l'équilibrage et tout parce qu'il ya des chiffres mais en réalité dans 2d6 plus bullshit si on reprend l'exemple de the witcher c'était un exemple que je donnais dans le commentaire d'ailleurs dans the witcher on a gerald c'est un des protagonistes et à côté on a jaski est d'accord ces deux personnages ne sont absolument pas équilibrés et dans 2d6 plus bullshit il n'est pas tellement question d'équilibrage du tout jaski est franchement il sait pas faire un milliard de trucs gérald qui sait se battre affronter les monstres en plus il est badass en plus enfin il ses seuls problèmes on va dire c'est des problèmes à la limite de se faire accepter dans certaines communautés des problèmes de moralité et puis de temps en temps il se fait battre quand même parce qu'il a fait un mauvais jet de dés entre qui vous voyez ce que je veux dire mais gérald il est beaucoup plus puissant que jaski est en tant que personnage et pourtant ça fait des très bonnes histoires et on se demande pas est ce que gérald il a des points de force est ce qu'il a autant de points sur sa fils de personnage que jaski est quand on est en train de faire une histoire type game of thrones john snow il est sûrement plus fort que sam sont petits copains de la garde de nuit et c'est pas gênant et en fait c'est plutôt dans cette logique là que je joue aussi à 2d6 plus bullshit c'est genre vraiment ce soir tu on veut jouer un truc un peu de cow-boy et tout est ce qu'il y en a un qui a envie de jouer le second couteau est ce qu'il y en a un qui a envie de jouer le héros très très fort etc et l'histoire de l'équilibrage elle est elle passe complètement au second plan je peux comprendre qu'il ya des gens que ça intéresse moi aussi il ya des gens ils veulent un truc plus équilibré que tous les personnages puissent briller alors en fait ça n'empêche pas c'est même pas ça ils veulent juste que il ya des gens qui veulent que leur personnage soit aussi efficace les uns que les autres parce que on est dans un jeu à résolution de problèmes plus qu'à se concentrer sur la fiction d'accord et sur le fait de raconter une histoire dans une histoire de roman de film il ya des personnages qui résolvent plus de problèmes que d'autres des personnages qui ont aussi plus de temps d'écran que d'autres etc et c'est pas gênant et le seul le seul bémol que je mettrai ça c'est l'histoire de temps d'écran quand je raconte tout ça il s'agit pas de dire que dans du 2d6 plus bullshit il y en a il y en a un qui soit tout le temps sur les feux de la rampe qui soit le héros qui est tout le temps en avant etc et que du coup il parle plus qu'il est plus d'occasion de de faire des actions dans la fiction etc non dans une partie de rôle idéalement on voudrait que chacun et son temps de caméra et tout mais ça peut être un temps de caméra différent pas sur la résolution de problèmes et donc pas sur l'équilibre des stats ils ont fait une partie en mode the witcher qui en a un il joue gerald il aura sûrement déjà beaucoup plus facile que celui qui joue jasquier mais il aura pas forcément plus de temps à l'écran enfin à l'écran de temps de parole jasquier il va pouvoir être là en mode comic relief il va pouvoir lâcher des punchlines il va pouvoir play to lose peut-être parce que jasquier ça si on était dans un jeu de rôle c'est un peu ce qui ferait il complique la situation mais il va aussi pouvoir briller par certains moments parce qu'il va avoir des contacts il va peut-être être socialement un petit peu plus adapté il va peut-être avoir une chance insolente vous voyez parce qu'il est dans un trope une sorte d'archétype de personnages comme ça donc pour clôturer là dessus de les six plus bullshit il s'intéresse assez peu à l'équilibrage et au fait de savoir si mon personnage il est égal au tiens en termes de capacités et tout son seul objectif c'est de lancer le moins possible l'aider d'avoir le moins de chiffres possibles du coup parce que si on jette pas l'aider pas la peine d'avoir un milliard de chiffres ce serait un peu une perte de temps et de pouvoir se concentrer à fond sur l'histoire pour boucler la boucle je dirais que c'est parce que je ferais tout le temps quand je joue à shadow dark je fais énormément de gd quasiment à chaque tour il ya un gd plein de tables aléatoires quand je joue à fantasy world on a des moves donc il ya beaucoup de mécanique je mets pas un de ces jeux particulièrement au dessus de l'autre c'est juste qu'en fait on fait pas la même chose dans shadow dark on va être tout excité de gagner des objets qui nous donnent des bonus de monter en niveau de faire un coup critique et de à la marge on va dire dans le temps de jeu entre guillemets il va y avoir je sais pas shadow dark on prend pas beaucoup de temps sur la mécanique parce qu'elle est quand même extrêmement simple même si on va souvent lancer l'aider on se penche pas souvent vraiment à réfléchir sur la mécanique il va y avoir peut-être je sais pas 25% aller 25% du temps qui va être accordé aux règles à lancer l'aider etc c'est vraiment au pifomètre et 75% du temps qui va être accordé à raconter l'histoire à décrire à faire à faire des choix dans un jeu power by the apocalypse peut-être que ça va être un peu plus du je sais pas du du 30% je dirais 30% règle parce qu'on doit lire les mouves donc un peu plus souvent surtout en début de campagne on doit un peu plus souvent se pencher sur les règles et puis 70% on raconte l'histoire et petit à petit ça on va connaître les mouves et on va gagner du temps et tout etc dans 2d6 plus bullshit en fait ça va être genre 2% et 98% quoi et ça va pas provoquer la même expérience de jeu et on va moins avoir le côté je fais des combos et on va moins avoir le côté je build mon personnage etc etc qui sont pas des choses mal en soi mais qui ne correspondent pas à la philosophie de 2d6 plus bullshit j'espère que cette vidéo permettra d'éclaircir encore un peu des trucs là dessus que ça vous amènera à réfléchir j'espère que vous comprenez et je pense que voilà toutes les personnes qui qui se demandent si il manque pas un truc dans le jeu etc je pense pas qu'il manque un truc dans le jeu mais ce jeu je pense qu'il vous manque un truc dans ce jeu et qu'il faut que vous jouez un autre jeu et là dessus il n'y a aucun problème par contre je pense que ça devrait pas être une sorte de de règle vous voyez et d'ailleurs je pense pas que c'était ce qu'essayer de dire la personne dans les commentaires cette vidéo n'est pas une sorte de confrontation d'affrontement avec les commentaires d'accord c'est plus ce que ça m'a amené à réfléchir à essayer de mieux expliquer les choses je pense pas que 2d6 plus bullshit et besoin de points de vie etc pour fonctionner et être amusant par contre c'est bien possible que vous vous ayez besoin de ça pour vous amuser parce que vous aimez les mécaniques un peu jeu de plateau parce que vous aimez remplir votre fiche de personnages noter des trucs dans des cases partir des points de compétence etc en termes d'émotion c'est pas seulement peut comprendre que comment dire il ya des gens qui a l'impression que leur personnage il est pas de corps si y'a pas si on y'a pas effectivement écrit qu'il a de la force de la dextérité sur sa feuille avec des points pour le comparer aux autres etc je peux comprendre que ce soit un besoin moi quand je fais 2d6 plus bullshit c'est pas du tout ce que je vais rechercher et ça fonctionne y'a pas eu dans toutes les parties que j'ai fait y'a pas eu plus de disputes plus de contentieux particulièrement à cause de ça ça aurait pu être le cas si j'avais joué avec des gens qui ont envie d'un truc beaucoup plus ludique peut-être mais je pense que s'il y avait vraiment un contentieux autour de ça dans une partie 2d6 plus bullshit ce serait plus un problème de d'être d'avoir réussi à accorder ces violons vous voyez si un joueur qui en permanence me dit là je pense que je devrais être plus fort là je devrais avoir plus de bonus tu mets trop de malus etc c'est sûrement pas un problème on va dire lié aux règles c'est plutôt un problème de soi on n'arrête pas du tout à se mettre d'accord sur la fiction soit il trouve que c'est injuste et peut-être je jose poser ça là qu'il a un côté un peu mauvais joueur il n'aime pas que son personnage perde alors quand on raconte quand on se concentre surtout sur l'histoire oui on n'a pas envie que notre personnage meurt etc mais on est prêt à accepter si on a compris le canon esthétique de l'histoire qu'on essaie de raconter que notre personnage il va avoir des hauts des bas des échecs et d'ailleurs il ya des gens qui rage sur leur gd dans des jeux avec plein de règles aussi donc donc voilà je pense que c'est pas intrinsèquement lié à ça au système il n'y a pas de si vous arbitrez correctement et par ça j'entends pas que ce soit un skill incroyable c'est pas genre d'être vraiment la personne la plus juste etc arbitrer correctement souvent il s'agit juste de d'avoir réussi à mettre au clair l'histoire qu'on essaie de raconter le niveau de puissance des pj le style etc si vous arrivez à peu près à arbitrer correctement ça en vrai il ya pas tellement de il ya rarement débat sur le fait que le pj devrait avoir des bonus des malus en plus vous voyez et si on a en général ça on arrive à les régler très très facilement en discutant un petit peu et si on n'arrive pas à les régler très très facilement en discutant un petit peu c'est souvent qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde et qu'on devrait jouer avec d'autres personnes avec qui on est sûr plus la même longueur d'onde voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que ça vous aura donné du grain à moudre en tout cas moi j'adore toute cette réflexion mais bon j'ai quand même l'impression que je commence à entrer dans une sorte de boucle vous voyez à me répéter mais j'espère que ça a permis d'éclaircir encore plus dites moi ce que vous en pensez n'hésitez pas à venir sur le discorde à liker la vidéo si ça vous a plu à vous abonner si vous voulez continuer à voir des vidéos du genre et tout et puis je vous dis à très bientôt sur le bon mj merci de m'avoir écouté ciao